La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel qui parle de BD mais pas tout. La Voix des Bulles présente le One Day Club Je pense qu'on était plus proche du chemin de l'apocalypse. Attends, on va essayer de trouver. Quelque part, je pense que c'est vraiment des ruines. C'est la ruine de notre podcast. Heureusement, tu as un trésor, c'est le podcast. Franchement, moi j'enverrais des dragues pour faire la guerre, tu vois, pour régler le problème. C'est bon, on n'a pas le céder. Tu peux s'ouvrir maintenant. C'est l'automne, on fait des promenades, c'est l'immopromenade, je crois. Je suis One Day Pied, vous êtes au One Day Club, le podcast qui parle de bandes dessinées et de toutes les bandes dessinées. Et là, on a un programme qui n'a aucun sens car aucune des BD dont on va parler n'a de lien. On peut chercher une sorte de rapport lointain entre, ouais, je crois qu'il y en a deux où on voit le Mont-Fouji. Ce qui est pas mal quand même. Je sais pas, c'est avant l'apocalypse, il y a la guerre, non ? Ouais, c'est ça. Je suis accompagné de Nao, salut Nao. Salut. T'es prête à ce programme un peu quand même ? Ouais, je suis chaud. On va faire de grands écarts. Ouais, ouais, ça va être rigolo. Thio, tu fais le grand écart aussi ? Tranquille, faciale ? Grand écart faciale, c'est toujours plus. Tu mélanges plein de notions, là, c'est bizarre. Il part vraiment partout, voilà. Mais non ! Grand écart fractal, si tu veux, on peut tenter, voilà, pour toi d'autres mots. Et Guillaume, toi, tu fais quoi, grand écart ? Moi, je fais pas de grand écart, c'est beaucoup trop dangereux. Voilà, est-ce que t'es trop vieux pour ces conneries ? Ça doit être ça, ouais. Aujourd'hui, nous allons parler d'idéal. C'est le nom de la BD. C'est pas un truc philosophique. De Guerre et Dragons, le tome 1, parce qu'il y en a déjà trois de sorties. Non, il n'y en a que deux. Non, il n'y en a que deux. Le 3, il est prévu pour ce mois-ci, je crois. C'est possible. Trésor des terres de ruines. Et les tomes 2 à 5 des promeneuses de l'apocalypse, parce qu'on a décidé de rattraper un peu du retard. Voilà. On jettera ensuite un œil sur un jeu de sous-cidés qui s'appelle Fairy Ring, si j'ai bien retenu le nom du jeu. Exactement. Voilà. Et puis ensuite, on se cassera pour dormir. Yay ! Parce que c'est comme ça, nous. On dorme. Allez hop, enchaîne, vas-y. Et puisque c'est comme ça, j'enchaîne par quelque chose d'important. Je rappelle que nous avons un nouvel ordinateur, mais qu'à un moment donné, il va aussi falloir qu'on change de micro. Parce que nos micros, ils sont vieux. On est d'accord. On a tous postillonné dedans, on s'échange des maladies. À un moment donné, il faut qu'on le fasse. La preuve, regarde. Tu vois, comme je parle maintenant, à cause de ça. À cause des micros. Tu n'es pas obligé de le lécher non plus. C'est parce que je frotte ma barbe. Et notre as-leau ne lui paye pas la sécu. Donc à un moment donné, ça va lui coûter très très cher. Non, ça va vous coûter très cher. Si vous ne changez pas les micros. Voilà. Donc, il va falloir que vous nous aidiez. Et c'est ce que font en maths des cas, chevaux de Warloff, Stéphane, Kobal et l'archiviste. en nous donnant les sous sur tipeee.com slash lavoix des bulles. Mais un autre moyen de nous aider, c'est aussi de parler de nous autour de vous, d'expliquer qu'on est quand même un des meilleurs podcasts sur la bande dessinée qui existe. Je ne sais pas, mais un des plus vieux, non ? Oui, il y en a d'autres qui sont pas mal aussi, mais ils ne sont pas aussi vieux que nous. Donc, ils n'ont pas notre expérience, notre savoir, notre sagesse. Et ils ne méritent pas d'être écoutés autant que nous. C'est clair. Pourtant, ils sont vachement plus écoutés que nous, non ? Je n'irai pas sur ce sujet glissant. Les stats, tu sais, on en fait ce qu'on veut. Moi, je te trouve des hackers russes et j'ai le meilleur podcast du monde, sans problème. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi les russes... Voilà, je suis dit, je dois être xénophobe. J'étais misogyne. Mais ça serait compte de dépenser l'argent qu'on n'a pas là-dedans, non ? Totalement. Et c'est pour ça qu'on va aller au Japon, mais pas par des Japonais. Et c'est comme ça. Voilà. En parlant de Idéal, scénarisé par Baptiste Chobard, dessiné et colorisé par Thomas Eman, sorti chez Sarbacane pour 28 euros. Et c'est Noe qui va nous en parler. Oui. Alors... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait une BD de Thierry, tellement elle est lourde. Oui, mais il n'y a pas tant à lire dedans, donc c'est OK. Ça va, ça passe. C'est un pavé, mais ce n'est pas un pavé. Idéal. En gros, le pitch de Idéal, on est au Japon en 2160, je crois. Un truc comme ça. Bref. Dans le futur. Voilà. On est dans le futur. Petite île au Japon. Et apparemment, dans ce futur-là, les intelligences artificielles se sont très, 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 très grandement développées. Et en fait, on est sur une petite île qui fait de la résistance. C'est des fifounées. Et ils ne veulent pas d'IA sur leur île. Et donc, sur cette île-là, on va suivre la vie d'un couple. Donc, un Japonais qui est marié avec une Européenne. Française. Française. Effectivement. Et donc, en fait, dans ce petit couple-là, on voit que la vie fait son œuvre. Et que le petit couple commence à avoir des petits problèmes, un petit peu de couple. Voilà, comme c'est la vie de tous les petits couples. Et elle, pour essayer de remédier aux problèmes, elle va faire venir une IA sur l'île qui est sa copie conforme et pour essayer de relancer un truc avec son mari. En plus jeune. En plus jeune, bien évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Voilà, on est un petit peu dans le cliché à ce niveau-là. Le fait est que ça ne va rien relancer du tout. Mais ça, vous verrez quand vous le lirez. Parce qu'en fait, le cœur du sujet, il n'est pas là du tout. Enfin, il n'est pas là. Enfin, si, il est là en partie. Mais c'est une BD qui est très contemplative, en fait. C'est-à-dire que tout est très lent. Et on suit un peu. La personnage principale, c'est la femme, du coup. Son couple commence à avoir des problèmes parce qu'elle-même a des problèmes. En fait, elle a eu un accident de voiture. Qui fait qu'elle ne peut plus bien utiliser sa main. Et le problème, c'est qu'elle est pianiste. Et qu'au bout d'un an, elle n'a plus confiance en sa main. Et qu'elle n'est pas sûre de s'être bien rétablie. Donc, elle a beaucoup de mal à reprendre. Mais le futur fait que dans... Mon Fougi. Il y a la vue du Mon Fougi. Voilà, le lien de tout à l'heure. La vue du Mon Fougi dans ce bouquin. Oh, quelques-unes. Voilà, elle sait finir quand même. C'est pas sympa, elle lui fait couper la parole. Moi, j'ai presque terminé. Pour une fois que c'est pas moi. C'est pas faux. Bref, on va suivre toutes les petites relations entre les personnages. Donc, entre l'homme, la femme. La femme et ses collègues de travail. Puisque elle, dans sa psyché, à elle, ça va pas très bien. L'IA est la femme. L'IA est la domestique du couple. Enfin bref, il y a plein de relations entre les personnages qui vont se développer petit à petit. Qui sont assez intéressantes. Il y a des trucs à dire, on va dire. Enfin bref, voilà. Il va se passer plein de trucs. Mais je vais pas trop vous spoiler. Et juste vous dire moi ce qui m'a plu. Alors, moi, le dessin très très froid m'a plu. J'avoue que c'est vraiment un truc qui m'a attirée. Les couleurs m'ont plu aussi. Je trouve qu'il y a un vrai truc. C'est très contemplatif. C'est très lent. C'est futuriste, mais c'est pas de la science-fiction. C'est de la tranche de vie, en fait. Dans un Japon futuriste qui pose plein de problèmes qui sont très actuels, en fait, dans les relations entre les couples, dans la peur de l'autre, la peur de l'étranger, la fermeture à l'étranger. Plein de questions. Et ça m'a plu. Et aussi un petit retour aux sources, notamment avec la pêcheuse. Enfin, comment s'appelle ? La dernière pêcheuse d'Ormo. Donc on revient un petit peu sur les bases aussi des métiers au Japon. Plein de petits points à aborder à droite, à gauche. Et pour moi, le rendu a été très satisfaisant. J'ai passé un très, très bon moment. C'était doux. C'était un peu cocon. Voilà. Franchement, j'ai passé un bon moment. Et le dessin, ouais, m'a beaucoup plu. Voilà. Et puis, au-delà de ça, c'est quand même un très, très bel objet avec un dos toilé orange fabuleux. Non, mais enfin, voilà. Moi, c'est un truc qui me plaît. Les beaux objets, ça me plaît. C'est le dos toilé orange. Ben ouais, j'adore le orange. J'adore les dos toilés. Une jolie BD. Les serbacanes, comme d'hab, ils font des jolis BD, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà, voilà. Tu vas me frotter sur le dos toilé. Avec un embossage sur le dos. C'est le bruit du beau toilé. L'ASMR de toilé. ASMR de toilé. Non, vas-y. Voilà, voilà. En même temps, il faut que j'arrête parce qu'il y a Guillaume qui me regarde bizarrement. Vas-y, continue à en parler. Il ne le dit pas, mais c'est parce que ça lui plaît, c'est tout. Continue à en parler. Mais il n'y a que moi qui est un casque. Il y a moi qui l'entend bien. Donc, l'idéal. Alors, j'ai lu cet après-midi. Donc là, du coup, je... Ah, c'est tout frais. C'est très frais. Ouais. Effectivement, quand j'ai vu la taille, je me suis dit, tiens, c'est un livre de Thierry. Et puis non, parce que j'ai regardé les conducteurs, ce n'est pas à Thierry. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc, ce n'est pas à lui. Et je me suis dit, bon, oulala. Est-ce que c'était aussi long que ces livres ? Il a presque fait la gueule quand il n'a vu qu'il n'était pas là quand il a vu le bouquin. Eh bien, non. Effectivement, c'est plus... Ça se lit plus vite, il y a un bon texte. C'est pas très bavard. C'est plus visuel. Et moi, j'ai été assez surpris, en fait. Parce qu'au départ, je me suis dit, bon, OK, on va se faire la fin de vie d'un couple qui est au bout du rouleau, du bout, du bout, du bout. Et avec un peu tous les clichés qu'on pourrait avoir. Bon, et là, d'un coup, il y a quand même des trucs qui viennent en plus avec justement sa jumelle qui, en fait, a une capacité à faire plaisir et à donner ce que les gens veulent. Ce qui est très important pour une des scènes de l'histoire parce qu'elle donne à toutes les personnes qu'elle croise ce qu'elles veulent. Ce qui n'est pas très, très bien pour certains. Mais voilà, chacun a eu ce qu'il voulait au départ, la première chose. Mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça parle de plein d'autres choses que du couple. Ça parle de la place de la femme, de qu'est-ce qu'on attend en fait d'un couple, de qu'est-ce que... qu'est-ce que l'homme attendait de sa femme, de la place de l'humain, on va dire, dans la société, de la fermeture des frontières, justement, pour tous les étrangers parce qu'on va se replier sur soi-même. Enfin, ouais, plein de sujets. Et vraiment, le rythme est lent, c'est vrai, mais en fait, ça se... Ça se savoure. Ça se savoure, quoi. Tu tournes les pages et en fait, moi, voilà, je l'ai commencé. Je me suis dit, bon, peut-être que je l'aurais fini ce soir pour ce soir, mais en fait, non, j'ai commencé au café et en fait, je n'ai pas fini mon café. J'ai fini le bouquin et ensuite, j'ai fait réchauffer mon café. C'est moins bon. C'est pas bon, le café réchauffé. Non, c'est bougie dégueu. Mieux vaut le boire froid. Non. Et au niveau du dessin, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a une femme qui est, on va dire, un peu plus âgée qu'elle n'est pas jeune, je ne sais pas, on le juge d'un an avec quoi, 45-50 ans. Mais en fait, il a fait un visage qui était marqué. Oui. Et tu vois, tu as le visage qui s'affaise, tu as des creux dans les joues, tu as un petit double menton et en fait, il accepte de montrer des femmes qui sont avec leur âge. Je trouve ça top. Au niveau des couleurs, au début, j'ai même cru que c'était, là, tu vas me donner la technique, tu sais, comme dans les vieux Marvel, en fait, quand c'était fait point par point que tu regardes à la loupe et que tu as vu. C'est des tramages. C'est des tramages pourris parce que c'est la technique d'impression que tu es pourrie. Et tu vois, à des moments, j'ai même l'impression d'avoir du tramage, mais en fait, pas du tout. Mais ça donne un visuel qui est splendide. Vraiment, je me suis... C'est très dans le petit détail quand tu regardes sur la couve, par exemple, les petits points sur les feuilles. C'est très fort, les petits points. Les petits points, c'est toujours fort. C'est comme les petits traits. Non, mais là, il y a une maîtrise du petit point au niveau de la couleur qui est assez... Non, c'est vraiment... Des fois, ils sont gros et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas toujours la même taille. Ce n'est plus des gros points. En tout cas, une très belle BD. Je suis vraiment régalé. Guillaume ? Alors moi, je suis un peu plus mitigé, en fait. Il n'a pas aimé. Ce n'est pas que je n'ai pas aimé, c'est que je n'ai pas surkiffé. C'est bien dessiné, c'est bien fait, c'est une bonne BD. Mais en fait, moi, je n'ai pas été particulièrement touché par l'histoire. J'ai eu un peu du mal avec la lenteur du rythme. Et puis, même si c'est bien dessiné, j'ai eu énormément de mal avec le côté hyper froid du dessin. Et du coup, je n'ai pas réussi à bien rentrer dedans. Résultat des courses, je trouve que c'est une bonne BD qui vaut le coup d'être lue, qu'il faut au moins lire pour savoir de quoi on parle, parce qu'il y a quand même plein de petites choses dedans qui sont sympas. Mais ce n'est pas forcément une BD que je conseillerais à l'achat. Parce que, je ne sais pas, je n'ai pas réussi à rentrer dedans. les personnages m'ont un peu gonflé, le dessin était un peu froid. Voilà, je ne suis plus mitigé. Moi, j'ai bien aimé le côté, pour revenir sur le dessin, le côté très architectural, qui joue beaucoup sur des décompositions, sur des décors qui sont assez marqués, qui marchent bien. C'est vrai qu'on est sur un dessin un peu froid, mais... Excuse-moi, j'ai un froid qui est assez statique. Oui, statique. Ça n'a pas de mouvement. Mais ça va avec le récit. Moi, je trouve ça très feng shui. Je vois passer les pages et je trouve que le dessin, il correspond très bien à ce truc très carré à la japonaise. Il y a des cadrages qui sont assez étonnants pour de l'européen. J'en ai trouvé... En fait, moi, ce que j'ai trouvé d'intéressant sur cette BD-là, c'est qu'elle m'a fait penser à Bienvenue à Gattaca. C'est-à-dire une SF légèrement futuriste, voire rétro-futuriste par certains points, qui traite de sujets qui sont d'actualité, mais avec une sorte de détour. Mais qui a une sorte de petit défaut par rapport à Bienvenue à Gattaca, c'est que je trouve que le fond et la forme et l'univers ne sont pas si bien emmêlés l'un à l'autre. L'histoire des Haïs... En fait, c'est plein de sujets différents, mais qui ne se croisent pas forcément super bien. L'idée de jouer sur ce côté du Japon qui veut se refermer, alors que c'est quelque chose qui est très présent dans l'histoire, et même dans le côté reconnu de la xénophobie japonaise. Dans le sens... Oui, mais du coup, ce n'est pas surprenant. Oui, ce n'est pas surprenant du fait que peut-être que cette femme qui n'est pas japonaise pourrait ne plus rester là où elle est avec son mari, ne plus avoir le droit. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait une sorte de décalage. Et puis, elle est cherchée en plus sur ce côté traditionnaliste de la pêcheuse qui est aussi leur bonne. C'est des gens riches qui n'ont pas vraiment de soucis en vrai, qui pensent que de toute façon, quoi qu'il se passe, ils n'auront pas de soucis parce qu'ils sont riches. Je ne suis pas d'accord parce que pour le coup, la nénette, elle se rend bien compte qu'elle commence à être dans la merde, en fait, que ce soit par rapport à son travail et par rapport à la fermeture du pays. Elle se rend compte que ça bouge et qu'elle en perd ses moyens. Donc, elle essaye de se raccrocher à ce qui peut la faire rester, son mari. Oui. Donc, pour moi, il y a quand même un truc qui se joue et au-delà de ça, le fait que, comme tu dis, que tout ne se mélange pas forcément bien, en fait, pour moi, c'est tellement... c'est contemplatif, c'est-à-dire que tu regardes des scènes de vie et si elles n'ont pas de lien, ce n'est pas grave parce que d'un autre côté, l'ama, la pêcheuse, on la voit quand même dire clairement à l'IA, par exemple, à un moment donné, je ne sais plus exactement quels sont les mots mais elle lui dit de toute manière, ça, je m'en fous, ça a beau être mes patrons, ça a beau être mes chefs, j'ai quand même le droit d'avoir une vie à côté. Il y a quand même un truc un peu d'indépendance aussi à ce niveau-là. C'est quand tu as vu de sa cigarette, non ? Oui, je crois un truc comme ça. qui se tourne autour et s'ils n'ont pas de lien, ce n'est pas grave. Ça se lie, ça se prend quand même. Après, c'est mon avis. Mais voilà. Non, non, mais... Mais finalement, les seules discussions de la pêcheuse, elle les a avec l'IA. C'est les seules fois où elle parle avec quelqu'un et en fait, ce n'est pas qu'un truc. Parce que même quand elle va vendre ses ormeaux au marché, il n'y a pas d'échange avec la personne qui lui achète sa pêche. C'est plus long, c'est une BD, je pense, qui est très, très bien réfléchie scénaristiquement et visuellement, mais qui doit... qui va avoir peut-être du mal à trouver son public, entre guillemets. C'est là où je rejoindrai Guillaume, c'est que si, tu peux la conseiller, mais il faut que tu connaisses bien la personne qui va rentrer dans la boutique pour dire, non, ça, c'est pour toi. C'est plus ce côté-là. Thierry. Ça, c'est pour Thierry, oui. Tu vivres en Thierry sans problème, je pense. Prends note, parce que moi, je vais oublier. Tu lui dis, c'est une histoire de couple qui va mal et ça pèse 398 grammes. Le poids arrumant de poids. Donc, idéal de Baptiste Chobard et Thomas Heyman chez Sarbacane pour 28 euros. Oh, je me suis trompé d'image. Donc, je ne suis pas sur la bonne image, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un bug. C'est n'importe quoi. Donc, je vais te mettre la bonne. Je vais parler de ce que tu veux. Voilà, on va parler de Guerre et Dragons. Guerre et Dragons. Voilà, on reste dans ce sujet très intimiste sur les relations personnelles. Pour le coup, tu as raison, puisqu'il y a quand même un lien très particulier. Un monde qui change et surtout une relation à l'histoire très forte. Voilà. Je n'ai rien dit de faux dans tout ce que je viens de dire. pour plagier mon voisin de gauche, voilà, le pitch est très simple. Imaginez la bataille d'Angleterre, donc Deuxième Guerre mondiale, bataille d'Angleterre, avec des dragons au milieu. Voilà, on a tout dit. Vas-y, c'est le principal, c'est le principal à savoir de cette BD. Alors, évidemment, il y a deux, trois petites choses rigolotes qui se passent quand même. Donc, l'idée, c'est quand même de servir de faits historiques pour jalonner le récit. Même si, juste, ça jalonne, ça amène un côté, on va dire, vaguement réaliste, vaguement, enfin, plutôt, et relativement cohérent. Mais il est bien question de raconter des histoires de dragons parce que les dragons, c'est classe et c'est cool. Et effectivement, dans cette réalité parallèle, eh bien, la guerre existe aussi et par contre... il y en a où ça n'existe pas. Joker. Pas guère épée. même pas. Et donc, là, les dragons sont de la partie et notamment un dragon particulièrement gros et puissant et terrible du côté du côté d'Hitler. Et en fait, dans ce premier tome, on va suivre l'histoire d'une petite fille qui, en fait, se trouve avoir un lien avec un dragon parce que les dragons n'interviennent dans les histoires des humains que si un lien se crée avec un être humain qui va devenir, entre guillemets, je ne sais plus comment ils utilisent le terme mais disons que dragonnier pour le piquer à dragon, ça marchera bien. s'il n'y a pas ce lien-là, en fait, le dragon ne va pas s'enquiquiner et aller participer à la guerre. Et donc, bien sûr, tout ça dans une famille de pilotes, c'est très compliqué pour la jeune fille et il va se passer des choses qui vont lui apprendre d'autres choses et plein de rencontres qui vont l'aider à grandir. Enfin, bon, bref. Les trucs assez classiques, plutôt bien grattés au final, ben, c'est pas ce qu'on va appeler un chef d'oeuvre, c'est pas une super BD qui va marquer l'histoire de la bande dessinée mais pour le coup, j'ai lu les deux, je parle que du tome 1 mais j'ai lu le tome 2 qui est déjà sorti, le tome 3 arrive bientôt et globalement, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, c'est divertissant, c'est sympa, tu passes un moment chouette. On reste sur du one shot où il y a des liens entre les tomes ? Pour le moment, il n'y a pas de lien entre le 1 et le 2. Il n'y a pas vraiment de lien. Le 3, je ne sais pas, mais le 1 et le 2, pas de lien. Il y a un espèce de lien parce qu'à un moment donné, ils font référence au tome 1 dans le 2 quand même. Oui, et puis il y a un dragon en commun. Voilà, il y a le dragon en commun, c'est le même univers, c'est la même histoire. Il me semble que chronologiquement, le 2 se passe après. Non, le 2, il se passe pendant la première guerre mondiale aux Etats-Unis. Et elle est avant la deuxième. Mais non. Ça, je ne suis pas sûre. Je suis désolée. On s'avance peut-être. J'ai fait des tonnes d'émissions avec Jérôme, l'archiviste, et il m'a appris plein de trucs en histoire. Et 14, c'est avant 39, apparemment. C'est peut-être dans le 1 qu'ils font une référence au 2. Je ne sais pas. 2000. Il me semblait qu'à un moment donné, il y avait quand même une référence à l'autre dragon. Mais bon. Dans le 2. Mais ça vit longtemps un dragon. Oui, enfin bon, bref. Ce n'est pas très grave. Écoute, du coup, il va falloir que je le relise. C'est dommage et je vais encore être obligé de regarder des gros dragons. Juste à l'heure. Voilà, voilà. Thio, toi, tu aimes les dragons et l'histoire. Ça a presque l'air d'être écrit pour toi. Tout à fait. Ça aurait pu en plus suivre la bataille d'Angleterre, un super film. Voilà. Et ensuite, un super jeu vidéo à l'époque. Battle of Britain. Mais bon, là, on parle fondement pour les... des moins de 50. Ouais, peut-être ça au moins. Graphiquement, moi, j'ai beaucoup aimé les dragons. Tous les dragons sont super bien dessinés. Par contre, un petit souci avec le dragon personnage central de l'histoire parce qu'au tout début, il est vachement gros, vachement grand. Et quand ensuite, il est avec un des personnages, eh bien, il est beaucoup plus petit et mignon. Il y a un problème d'échelle, Il y a un petit problème d'échelle, je trouve. Après, c'est mon avis. Sinon, il ne rentrait pas dans le cadre. Au niveau des effets spéciaux, ils ont dû changer. C'est bien possible qu'ils ne rentraient pas dans le cadre. Mais bon. Mais bon, je pense qu'une fois qu'on a parlé de tout ça, on a parlé un peu de tout, en fait, parce que la bataille d'Angleterre, oui, mettre des dragons dedans, OK, mais bon... Pour changer quoi ? Ça ne changeait pas grand-chose. Je n'ai pas trouvé ça fou, quoi. Voilà. C'est un bon truc, mais je ne suis pas... Je n'ai pas été follement emballé. Déjà, quand j'ai fluté de gars et de dragons, j'étais là, OK, on peut tenter. C'est peut-être un bon crossover, mais... Ce n'est pas le même gros dragon. Franchement, Voilà. Ce n'est pas entre l'un et le deux, ça ne peut pas être le même. C'est possible. Vas-y, gros dragon méchant, Nao. Gros dragon méchant. Moi, franchement, je suis partie de rien en mode Garry Dragon, franchement, c'est quoi ce titre ? Éclaté ! Et franchement, je trouve que ça passe bien. Pour moi, c'est vraiment du divertissement, mais pur et dur, quoi. Ça n'a aucun intérêt, des dragons, c'est fabuleux. Je ne sais pas, je trouve ça marrant. Les dragons sont très beaux, en plus. Ça, pour le coup, je te rejoins là-dessus. Les dragons sont vraiment chouettes. Après, c'est une bataille. Il y a des dragons, il y a des nazis, et c'est tout. Et ça ne casse pas trois patins, un canard, mais ça marche bien. J'ai lu le 1 et j'ai lu le 2 et je me suis bien amusée. Et sans culpabilité, en plus. Parce que, franchement, c'est là, OK, c'est gratos, mais vas-y, pourquoi pas ? Quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, on dirait un concept pitch de merde pour du Paris Saint. Mais oui ! Et c'est ça ! Et c'est ça ! Et c'est ça ! Non, mais t'imagines, c'est comme s'il faisait, je ne sais pas moi, des elfes et des trucs dans le western, tu vois ? Et comme ça, il va pouvoir sortir des tonnes de tomes. Mais, mais, mais. Et puis pareil, il va payer un gars pour faire une couve qui en jette et puis il ne va pas mettre le même à l'intérieur. Mais en fait... Tu le connais bien, c'est fou. Le dessin, il est bien. Oui, le dessin, il marche. C'est plutôt bien raconté. Ah oui, scénaristiquement, c'est facile. Il n'y a même pas ce petit truc qui te dit... Si, allez, vaguement, tu dis, la façon dont marchent les relations entre les dragons et les humains pourrait être intéressante et j'aimerais bien savoir comment ça marche en plus. Puis tu arrives au bout de l'histoire, tu dis, bon, en fait, non, pas tant que ça. Mais ce n'est pas grave, j'ai passé un bon moment, c'était fun. On s'en fout. Voilà. Non, et puis en plus, c'est dans de la chance quand même. Oui. Le seul phare sur lequel tu t'échoues, c'est le gars en question. Eh oui. Il a le background qu'il faut. Oui. C'est dingue. Coïncidence, c'est dingue. Coïncidence, je ne crois pas. Voilà. TGCM. Donc, ben voilà, Guerre et Dragons. Franchement, pour passer un moment sans se prendre la tête, sans réfléchir, c'est un bon gros blockbusters à la cool. Ça marche. Maintenant, oui, je n'aurais jamais acheté ça et je l'ai lu et je sais pourquoi. Parce qu'il y a trop d'autres trucs, en fait. Je pense que oui, gamin, je l'aurais acheté sans problème parce qu'il n'y aurait eu que ça. Donc, Guerre et Dragons. C'est sorti chez Soleil. c'est scénarisé par Nicolas Jarry, dessiné par Vax, colorisé par Vincent Powell et ça coûte 16,50 euros le tome. C'est le seul vrai problème. Ouais. C'est 16,50 euros le tome ? Ouais. Je trouve ça un peu onéreux quand même, tu vois. Et on accueille Cobal et Randall qui sortent de leur réunion post-Pod Paris, le festival sans nous donc qui n'était pas bien. Et c'est maintenant que j'ai re-mon problème de Nigel parce qu'il y a des images à l'envers et nous allons parler du trésor des terres de ruines pardon par Derek Laufman qui est sorti chez Aventurier d'ailleurs, une sous-collection de chez Jungle. Pardon ? C'est chez Jungle ? Pas Jungle, pardon. Bambou Grand Angle. Voilà. C'est moi qui fais une bêtise. C'est Bambou. Ok. Donc. Il n'est pas d'accord le monsieur ? Non, moi non plus. Pour moi, c'est chez Makassa donc ça ne peut pas être chez Bambou. Aventurier d'ailleurs ? Il y a le monsieur à droite qui dit qu'il n'est pas d'accord. Ouais. Il me semblait que c'était Bambou Grand Angle. Enfin bon, c'est pas grave. On va suivre les aventures de Rex et Po, un renard, un cochon qui vont partir chercher un trésor. Mais le problème, c'est que c'est des quiches. Voilà. C'est que c'est un petit peu en fait... Ça me rappelle des trucs. Surtout le cochon. Ça me rappelle des trucs. Mais en même temps, il est en formation. C'est sans le vécu. Tout à fait. En fait, c'est un petit peu Yvan et Gauvin dans Kaamelott. Ils vont partir à l'aventure mais ils ne sont pas taillés pour en fait. Mais heureusement, il y a Jimmy qui les a dossiers un petit peu. Ça fait trois personnages et ils vont essayer de chercher un trésor. Moi, Derek Laufman, je l'avais découvert en suivant son Instagram parce que du coup, c'est un dessinateur canadien qui a travaillé pour Disney. Donc du coup, les petits côtés qui est un peu le cowboy bignon, tout ça, c'était son truc. J'aimais beaucoup ses dessins. Et en fait, quand j'ai vu qu'il avait fait une bande dessinée le trésor. Je me suis dit c'est trop bien. Et moi, je me suis régalé. C'est épique. C'est complètement con. Ils ne sont pas doués mais ça marche bien. Et ils arrivent toujours à s'en sortir. Finalement, c'est des vrais héros. Graphiquement... C'est marrant, moi, j'aurais plutôt dit des vrais joueurs. Non ? Oui. Graphiquement, c'est joli, c'est bien dessiné. Moi, j'aime beaucoup. Et il y a vraiment une belle petite aventure de jeu de rôle. Effectivement, comme tu dis, avec des joueurs pas doués ou qui ratent l'orgé. Des références à Cthulhu, des références à tout ce que tu veux dans le jeu de rôle. Il y a tous les rêves possibles. Avec les petites cartes aussi où ils t'expliquent les pouvoirs de chaque personnage en fonction de l'level. C'est cette réunion avec ce que tu as comme carac. Parce que les carac, des fois, c'est un peu pourri quand même. T'as raté ton jeu de création. Oui, c'est ça. T'es très fort. T'es très fort, mais t'es très con. Tu peux soulever un caillou, mais tu ne sauras pas où tu dois le poser. Randal demande si tu as mangé des graviers. En fait, les cailloux, ils sont là. C'est ça. Voilà. Donc, il est en train de nous contaminer à l'heure actuelle. Non, je suis sous antibiotiques et tout. C'est nickel. Voilà. On va demander à Nao. Alors, c'est chez quel éditeur ? Apparemment, c'est bien chez Bambou, mais je crois que c'est nouveau parce que je pense que le label n'était pas chez Bambou et qu'il est chez Bambou depuis pas tant longtemps que ça. D'accord. Bambou, il me semblait que ça avait été créé chez eux. C'est pas grave. Je ne sais pas. Ce qui compte, c'est de savoir ce que tu as pensé de l'album. Pas grand-chose, en fait. Ouais, c'est pas grave. Ouais, j'avoue, franchement, c'est pas grave. Mais je ne t'en veux pas. Ouais. C'est ma faille. Je comprends. Il y avait 2-3 trucs, il y avait 2-3 bonnes idées, 2-3 trucs qui m'ont fait un peu sourire, mais en fait, c'est vraiment, c'est une BD drôliste et c'est très cool, il n'y a pas de soucis, mais c'était un peu facile et c'est un peu toujours pareil, en fait, je trouve. Du coup, je n'ai pas passé à un mauvais moment. C'est ce qu'on dit, c'est une équipe de joueurs. Voilà, c'est ça, mais c'est vraiment ça. Donc, je n'ai pas passé à un mauvais moment, mais sans plus. Ouais. Au début, je n'aimais pas le dessin, petit à petit, je m'y suis habituée et en vrai, je ne le trouve pas si mal. Je pense que j'ai plus un problème avec la couleur qu'avec le dessin, en fait. Il y a certaines planches où, en fait, je trouve que c'est trop dégradé dans des endroits où ce n'est pas forcément nécessaire et que du coup, ça se veut faire un effet qui marche moyen pour moi. Après, voilà, ce n'était pas une mauvaise lecture, mais je ne me suis pas régalée non plus. Enfin, c'était sans plus pour moi. Moi, j'aime beaucoup le car design dans le genre anthropomorphique. Ça marche bien. J'aime bien le ton. J'aime bien le rythme. Je trouve ça plutôt cool sur le truc, mais effectivement, c'est de la BD pour Rollist. Moi, j'ai adoré parce que ça m'a rappelé plein de trucs. J'ai compris tous les clins d'œil. j'ai entendu les déroulés quand je le voyais et rouler et faire des jets de merde. J'ai vu mes souvenirs de jeu. C'est léger, c'est fun, ce n'est pas prise de tête, ça marche très bien. Lazer Tov dit que c'est plus pour enfants et ados. Oui, ça marche très bien en jeunesse, en histoire de première aventure. Il n'y a pas d'énormes surprises, mais il y en a un petit peu. Il y a un Echronomicon. C'est toujours cool, un Echronomicon. Il n'est pas en peau humaine, ça ne marche pas. Oui, c'est vrai. J'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé l'ambiance bien amenée, ce côté mélange entre aventure et humour qui frôle tout ce que j'aimais dans les trucs des années 80. C'est du bon en moins bien, mais c'est déjà pas mal d'être un peu du bon. Guillaume ? Écoute, pas mieux. Moi, j'ai passé un très bon moment au final. Je ne m'attendais pas à grand-chose en me prenant. Et puis, il y a tout un tas de scènes qui sont cousues de fil blanc, mais c'est pas grave, c'est marrant, ça m'a fait marrer. J'ai passé un moment agréable, ça se lit bien, c'est digeste. Je pense que ça vaut le coup, que c'est mignon, rigolo. Après, il faut prendre cette BD pour ce qu'elle est, un truc décomplexé et décontracté, pour s'amuser avec des références, alors pas que rôlistes, il y a quand même beaucoup de références pop et geeks et franchement, ça vaut le coup. C'est pas grave. Ah oui, il y a une voeuf qui parle et qui pose des questions. Oui, si t'as pas les références, tu vas forcément trouver ça moins bien, moins rigolo. Mais l'histoire fonctionne quand même pour ce qu'elle est et puis, typiquement, auprès d'un public jeunesse, ça pourrait marcher. Et voilà, mais c'est juste qu'après, quand on parle d'un public jeunesse, il y a aussi tout un tas d'autres BD qui sont vachement bien voire vachement mieux. Donc, c'est pas celle-là qu'on proposera en premier par exemple. Mais voilà, si tu veux t'amuser ou ça pourrait être un truc rigolo qu'un papa comme nous pour offrir à son gamin pour commencer à échanger sur ça, pourquoi c'est rigolo ? Parce que ça fait référence à ça et puis voilà. Et puis, je pense que ça pourrait avoir une bonne suite. C'est-à-dire qu'en gros, ça pose des bases et ça pourrait avoir une suite qui détruit un peu ces clichés, ces règles, etc. Mais t'imagines une équipe de bras cassés qui part en campagne et qui atteint le niveau 20, mon Dieu, ils vont détruire le monde. Mais oui, là on a un truc. Ouais, toi tu sirotes. Pourquoi pas ? On n'a pas lu une BD là-dessus justement avec les apprentis bras cassés avec... Ils étaient quoi ? Il y a un mois ? Il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est faisable. C'est faisable. Tu peux être un bras cassé et devenir une équipe de héros qui aura leur statut dans la capitale du continent. Mais ça reste des héros bras cassés. Ouais, mais qu'est-ce qui reste dans l'histoire finalement ? C'est des héros. C'est le trésor des terres de ruines de Derek Lofman qui est sorti chez les aventuriers d'arrière pour 18,90€. Et on dit bonjour à Apicat Thérapie qui nous rejoint dans le chat. Salut, bienvenue. Et alors juste, moi j'ai une petite réponse du coup, j'ai fait fonctionner mes vieux souvenirs de libraire. En fait, c'était bien pas chez Bambou avant parce qu'en fait, avant ça s'appelait les aventuriers de l'étrange et c'est devenu les aventuriers d'ailleurs. Donc en fait, ils ont plus ou moins changé le nom du label et le label est maintenant chez Bambou mais ce n'était pas le cas avant. D'accord. Voilà, pour la petite... Ok, mais c'est une petite histoire éditoriale. Ouais, désolé, j'aime bien les trucs précis. Non, t'as pas raison, faut être précis. Et là, on va parler. Les promeneuses de l'apocalypse de Sakai Seito où on va parler des tomes 2 à 5 parce qu'on avait parlé du tome 1 il y a assez longtemps qui est sorti chez Doki Doki pour 7,50 euros le tome. Les promeneuses de l'apocalypse, je rappelle rapidement le pitch du tome 1, on va suivre Yoko et Eri, deux jeunes filles qui en gros sont en demande post-apo qui décident de sortir de leur bunker pour partir faire une balade en moto pour partir sur les traces de la sœur de Yoko qui a fait un voyage qu'elle a diffusé en moto en fait qu'elle a diffusé sur son Instagram Turingram avant l'apocalypse on ne sait pas trop si la sœur est vivante ou pas mais il semblerait dans les derniers tomes en tout cas que c'est possible il y a un grand doute parce qu'on rencontre très peu d'humains le seul qu'on rencontre n'est pas vraiment humain parce que c'est un androïd et je ne fais pas comme si j'en rattrapais toutes les conneries que j'édite à la première version de cet enregistrement parce qu'on a eu une coupure technique non je ne fais pas comme si et en plus on se rend compte rapidement que Erie est un robot avec une AI derrière et qu'elle peut envoyer des rayons laser de la mort avec son bras et qu'il accompagne mais qui en dehors de ça a l'air d'être une gamine tout à fait normale et donc elles partent sur leur séro le modèle de moto faire un super voyage où elles vont visiter plein d'endroits touristiques un peu classiques de l'archipel japonais avec les difficultés qu'il peut y avoir avec des routes qui sont à moitié ensevelies qui sont en panne et le fait qu'il n'y ait aucun être humain ou que les animaux ont quitté les eaux ont commencé à envahir certains espaces voilà et à chaque fois elles vont faire des rencontres qui vont les amener sur des restes de la civilisation qui vont poser des questions sur qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde la relation au monde j'ai découvert par exemple en feuilletant à un moment donné que ah tiens c'est marrant mais il y a des images de la lune où on voit que sur la lune il y a un putain de trou ouais il y a un taquet sur la lune et là tu dis ok ça peut-être un lien avec l'apocalypse en question mais tu regardes il y a des images de la lune il y a un trou sur la lune c'est très très bien traité là-dessus c'est une BD très légère qui fait se balader qui fait se rencontrer d'autres personnages qui font mais souvent d'autres robots d'autres créatures un peu bizarres et ce qui marche bien c'est qu'on a envie d'en apprendre plus moi je passe un très bon moment à suivre ces personnages-là ça prend son temps mais comme il faut et l'autrice s'est relancé l'intérêt au moment où on commence à le perdre sur les derniers tomes il y a des petits trucs qui ont été mis en place qui te disent peut-être qu'on pourrait changer le statu quo peut-être que la dynamique de groupe va changer peut-être qu'il va se passer des choses parce que bizarrement Erie il y a un moyen pour la faire se réparer qui donne des relations comme quoi il y a peut-être d'autres humains vivants quelque part mais on ne sait pas où mais alors pourquoi qu'est-ce qui s'est passé enfin voilà il y a tout un mystère là-dessus mais autour de ça ça donne surtout envie de voir plein d'endroits au Japon qui ont l'air bien cool et auxquels on n'aurait jamais pensé aller même si bien sûr ils nous font les quelques trucs classiques dans les premiers tomes voilà moi je passe un très bon moment je trouve que graphiquement en plus ça marche très très bien ça reste un manga qui en plus se permet de faire du décor et puis de temps en temps quelques scènes d'action même si c'est pas le coeur du truc et c'est super efficace et je passe de très bons moments avec Tio excusez-moi on est en train de chercher la lune vous cherchez la lune il cherche la lune mais hors caméra sinon c'est pas drôle ça te fait pas peur bah non mais je lui ai demandé tu vises la lune aussi écoute moi j'ai plus ma fait en fait j'avais raté le tome 1 des produits de l'apocalypse parce que c'était une émission où j'étais pas là d'accord je sais plus pourquoi c'était pour faire lire du manga Thierry c'est possible c'est possible et du coup tu m'as passé le tome 1 et en fait j'ai enchaîné avec le 2, 3, 4 enfin voilà et je me suis régalé c'est vraiment je me suis j'ai trouvé que ça accrochait bien pour autant on va pas dire que c'est les échanges entre les personnes qui sont super importants parce que clairement il n'y a que deux personnages même si après on peut en rencontrer quelques fois certains même dans le 3 par exemple t'as tous les robots en fait que tu croises qui sont toujours eux vivants dans le monde dans le 3 t'as le robot qui tient le circuit oui le circuit qui tient un peu les deux on sait pas vraiment s'ils sont vraiment là ces robots là mais en tous les cas je trouve que l'auteur ça fait vraiment plaisir parce que du coup le circuit de Motegi il te le refait bien avec en plus du coup la moto de Valentino Rossi j'y comprends que dalle et ça a réussi à m'intéresser ouais ouais pareil franchement aucun intérêt pour les motos et pourtant il y a plein de rêves dedans attends il va y avoir des rêves qu'on n'a pas c'est ça c'est trop long tu t'arrasses plus ce véhicule que moi c'est pas faux mais et effectivement au fur et à mesure tu te découvres par par petits tu vois des petites miettes donc tu les gères comme ça et puis tu te dis oui attends mais comment est-ce que ça se fait qu'il y a un autre endroit où elle peut se remettre à jour et puis elle s'est assoupie mais elle elle dort pas enfin l'une s'est assoupie l'autre pas enfin puis elle rencontre un autre robot tu te dis ah il marche pas pareil il marche pas pareil pourquoi et donc il y a plein de petits trucs qui petit à petit te donnent des indices et j'ai trouvé ça super intéressant et je trouve que le tome 5 en plus vraiment te rajoute d'un coup un petit gap au dessus ouais vraiment et donc une très bonne série vraiment très très bonne série et beaucoup de plaisir à le lire et j'attends la suite avec impatience Dao moi je me suis régalé c'est feel good à fond en fait ça se lit tout seul j'ai commencé par le 1 tranquille et au final en une soirée j'ai mangé les 5 parce que ça m'a trop plu en fait je me suis régalé ça m'a intéressé sur des trucs auxquels franchement je m'en fiche les motos par exemple je m'en fiche la moto comment elle la répare comment c'est important de changer le truc il faut la faire belle et puis elle est électrique ah mais si elle était à moteur il faudrait qu'on soit sur tant de temps pour que ça marche bien non mais ouais la fille elle est à fond et en fait ça te pousse trop dans le truc quoi du coup t'es grave à fond avec elle t'es là en mode ok c'est trop cool et comment t'as pu en arriver là et nanani donc je vous rejoins sur le fait que petit à petit en fait le bouquin la série elle est très bien faite je trouve parce que c'est hyper délicat ça pose plein de petits éléments à droite à gauche qui peuvent faire poser des grosses questions sur l'univers mais tout est vraiment délicat et sur un fond de tranche de vie et de road trip post-apo dans le japon quoi les décors sont sublimes les dessins sont très cool enfin franchement un régal quoi un régal alors c'est un peu lent et parfois ça parle beaucoup quand même il y a pas mal de textes malgré le fait qu'elles soient que deux mais franchement ça se lit tout seul oui sinon on se fraîchit mais c'est non trop bien trop trop bien ça se lit tout seul c'est feel good à fond en fait Yom qui est tout pareil qui m'égual qui m'égual je l'ai celle-là si tu veux avec ta voix ma voix d'avant ouais voilà celle-là on pourra refaire que ça en fait je fais les émissions qu'avec les touches qu'avec les touches voilà mais c'est ce qu'on a fait la dernière fois quand t'étais pas là on a fait une mission avec les touches ouais donc voilà donc les promeneuses de l'apocalypse c'est la question que je poserai coup de coeur pas coup de coeur est-ce qu'on a besoin d'en apprendre plus moi j'aurais tendance à me dire j'ai peur d'être déçu par la suite parce que là je passe un très bon moment mais on est déjà au 5 tom donc je passe un très bon moment sur 5 tom c'est quand même pas mal mais j'ai peur d'avoir une déception enfin je sais pas trop où ça va aller j'ai peur qu'il se retrouve à devoir arrêter la série sans raconter la fin qu'on est un peu cette merde là tu vois ouais mais après si c'est juste de la tranche de vie c'est pas grave si on a pas de fin en fait on aura juste passé un bon moment voyagé à moto avec elle et s'il y a pas de fin c'est pas grave attends vas-y balance mes règles je trouve qu'il est de pire en pire le dictateur avant c'est non attends c'est que le premier tom on va mettre deux coups de coeur il faut attendre la fin de la série là la série est en cours non 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 oh malheureux non on va pas mettre un coup de coeur parce que je vais peut-être le mettre maintenant parce que comme la série n'est pas finie je pourrais être déçu en fait tu le mets quand t'as envie je crois mais c'est le principe du coup de coeur pourquoi tu te fixes des règles alors et pourquoi tu veux nous fixer des règles à nous que toi tu veux parce qu'après vous faites ce que vous voulez je le sais de toute façon t'es un dictateur oui c'est vrai mais je suis un mauvais dictateur il n'y a pas de bon ou de dictateur il n'y a pas de bon ou de mauvais dictateur si si il n'y a que des dictateurs qui posent des questions si si il y a des bons dictateurs ah oui 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 ceux qui s'en vont donc du coup tu voulais mettre un coup de coeur bah j'hésitais non mais je posais vraiment la question sincèrement parce que je suis entre le cul entre deux chais c'est une série que je trouve je prends vraiment un plaisir j'attends le prochain tome avec une certaine impatience mais à chaque tome j'ai peur de la déception et à chaque fois c'est pas le cas mais je ouais non mais c'est ça est-ce que ça va faire un truc qu'à en fil moi je vais simplement proposer de mettre un coup de coeur en fait comme ça on va arrêter de tourner autour du pot et puis parce que bah je trouve que ces 5 premiers tomes valent bien un coup de coeur en fait tout simplement ouais bah je valide moi je pense que je suis d'accord avec lui bon bah voilà un coup de coeur même sans attendre la suite en fait ouais les promeneuses de l'apocalypse de Sake Saito chez Doki Doki pour 7,50 euros le tome on en est à 5 tomes je sais pas si un 6ème est annoncé déjà j'ai l'impression que la série est en cours au Japon je crois pas qu'on est le 6 encore c'est rien le cours voilà donc on attend avec impatience on va voir sur Mangano ouais on va voir sur Mangano tu nous dis ça tout à l'heure Fairy King Ring ils ont choisi une typo un peu foireuse pour qu'on ait des chances de se planter allez fallait que le dictateur dise un truc sur la typo toujours la typo c'est mon c'est mon désar voilà c'est bien trouvé mais si je fais une gamme sur la typo faudrait que je lise Fairy King et ça marche pas donc alors par contre il faudrait peut-être que tu retournes à l'école si tu veux je fais des cours avec le graphisme tu peux revenir en CE1 si pour ça toi tu lis un K moi il y a un souci quand même je sais pas c'est parce qu'on a tendance à vouloir dire Fairy Ring on s'en fiche c'est un jeu et ça parle de quoi et pourquoi c'est bien pourquoi il est bien ce jeu dis nous comment il a botté en touche alors Fairy Ring c'est un petit jeu de société qu'on a à la librairie et qu'on vend pour la modique somme de 31 euros non je ne me fais pas ma publicité et donc c'est un c'est un petit jeu où en fait voilà on peut jouer de 2 à 4 joueurs on va on commence avec 7 cartes en main et on a un petit un petit machin en carton qui fait office de base à notre village de champignons on a tous un champignon on a tous un champignon au départ dans le jeu et on a tous une petite fée super mignonne sur un pion en plastique là vous voyez les impressions sur un plexi de bonne qualité là et ça donne un joli pion très sympathique donc la DA est super mignonne très sympa super chouette très colorée et donc tout le truc ça va être c'est mot de chalmel dessin voilà oui et donc tout le truc ça va être de ben voilà on a les cartes en main on choisit un champignon qu'on va poser une fois que tout le monde a choisi et ben le premier joueur retourne son champignon puis le deuxième puis le troisième etc et quand on a retourné son champignon la carte donne une valeur c'est la valeur dont le nombre de cases que la fée va parcourir chaque champignon représentant une case et donc oui on va visiter les champignons des autres chaque fois qu'on s'arrête sur un champignon on récupère des points de mana ou pas ça dépend de comment on le fait et en fait quand on a 20 points de mana on fait tourner la petite molette sa petite molette voilà l'idée c'est d'avoir le maximum de points une fois que chacun a joué hop on passe sa pile à haut voisin de gauche on n'a pas oublié parce qu'on a fait la première partie c'est ça tu passes ta pile à voisin de gauche le premier joueur change de main et passe à son voisin de gauche aussi le jeton de premier joueur pardon et donc on recommence on choisit une carte etc etc et donc tout le truc c'est d'arriver à naviguer entre les entre les différents champignons des différents villages pour éviter que les autres gagnent trop de mana et que toi tu en gagnes un maximum pour à la fin avoir le plus de points possibles et gagner la partie il faut jouer de façon à emmerder les autres il y a beaucoup de tactiques parce que en fait en fonction du moment où tu joues il y aura plus ou moins de champignons en plus donc il faut le le comptabiliser quand tu choisis ta carte pour éviter de tomber sur un truc que tu n'avais pas prévu et plus tu es nombreux autour de la table plus c'est compliqué ça se joue en deux manches donc tu commences avec première manche sept cartes en main t'en joues six la septième est sacrifiée et puis deuxième manche t'as de nouveau cette carte en main t'en joues six il y a Randall qui me dit que ce qu'il a compris du jeu c'est un jeu où on doit trouver des champis bouffer des extasie et après on voit des faits ouais c'est ça ok c'est ça je ne sais pas quand est-ce qu'on bouffe les extas deux à quatre joueurs vous l'avez testé à deux oui parce que souvent c'est pas terrible les jeux comme ça de joueurs on l'a testé à deux à deux ça joue bien mais c'est pas trop difficile ça va et j'ai fait une partie à trois avec mes deux garçons c'est plus tendu je pense que trois ça tout de suite en fait deux tu peux compter relativement facilement et du coup tes premiers joueurs rapidement parce que tes premiers joueurs un tour sur deux donc c'est rapide tu peux vite calculer pour faire un petit peu ce que tu veux oui ta stratégie est à plus court terme c'est ça tu peux plus facilement avoir de la stratégie trois ça devient compliqué et justement c'est ça qui peut être cool je pense parce que sinon c'est trop simple et quatre c'est le genre de jeu où ils pourraient faire des extensions pour passer à cinq ou ça pourrait ça pourrait mais je suis pas sûr que ça ait un intérêt flagrant parce qu'après de toute façon ça commence à devenir vraiment très très compliqué ouais et puis des coups ta partie trop longue peut-être aussi tu vois c'est ta Sushigo pour ceux qui connaissent qui fonctionne un peu sur le même principe où en fait tu te fais des recettes avec des cartes et l'idée c'est de gagner des points et le truc c'est que pareil tu fais passer ta pile de cartes à gauche à chaque fois mais là t'as pas la notion de devoir te déplacer sur les autres pour gagner des points et du coup tu peux monter le nombre de joueurs mais si t'as trop de joueurs à mon avis ça devient trop compliqué d'anticiper quoi que ce soit et tu finis par jouer au hasard parce que en fait tu peux rien anticiper juste une question tout à l'heure vous avez dit que vous êtes trompé sur les règles en jouant à deux et que vous avez pas passé la pile de cartes à gauche mais à droite ça change beaucoup de choses on a pas passé la pile de cartes tout court en fait il est là le problème c'est ça en fait on a gardé la même pile de cartes et surtout j'ai gardé le pion premier joueur alors que le but c'est que le premier joueur change à chaque tour parce qu'il va d'équilibrer un peu le site ok en tout cas c'est joli moi je connaissais Mochalmel pour son travail en tant que débutante sur des fanzines sur Agone jeu de rôle voilà donc qui s'appelait le souffre jour et je trouvais déjà qu'il y avait quelque chose le jeu est vraiment très joli là en tout cas voilà c'est un jeu de j'ai le nom des auteurs qui est écrit en gros c'est Laurence Grenier et Fabien Grenier je lisais de loin et Fabien Tanguy et Fabien Tanguy chez Repoprod qui fait souvent plein de bons jeux ouais d'ailleurs il y en a un autre qui s'appelle Piquit et qui est dessiné par Sylvain Repo Repo justement Yojim Bot les samouraïs qui se tapent dessus c'est trop bien et le jeu est trop cool le Piquit aussi c'est vraiment bien d'accord deux conseils en un et ben voilà une nouvelle émission dans la boîte on espère se retrouver malgré un incident technique malvenu voilà on dira pas c'est la faute à qui et d'ailleurs on a le titre l'incident l'incident c'est vrai c'est c'est pour ou c'est de la faute à Thierry la faute à Thierry ouais je pense que c'est la faute à Thierry la faute à Thierry c'est mieux donc on devait enregistrer si on suivait notre planning super carré précis la prochaine émission le 24 décembre mais je pense qu'on va faire ça à un autre moment ça dépend t'as l'intention de m'avoir ou pas ah il y en a une en novembre déjà il y en a une en novembre ah ouais c'est vrai je sais plus tu sais qu'on est qu'au mois d'octobre mais après je peux pas te dire que tu fais un enregistrement par mois je sais plus où on est je suis fatigué je crois que le prochain enregistrement c'est le 19 novembre il me semble ouais c'est possible le 19 novembre donc vous pouvez nous retrouver en live sur Twitch je ne serai pas là mais je pense que je serai là quand même juste pour vous faire chier tu peux tu as le droit de venir tu sais tu es toujours le bienvenu à cette table tu es un des cofondateurs tu es un des cofondateurs de ce podcast ta place est toujours parmi nous tu es un cofondateur qu'on peut suivre sur Instagram oui parce que tu dessines de façon talentueuse sur la galerie de Mathieu et là tu as fini ton inktober t'as galéré j'ai galéré mais t'as tout fait franchement t'es à jour t'es presque t'es dans les temps jusqu'au bout c'est la pression que tu me mets là d'un coup du coup j'étais un peu retard j'aide bien j'ai fini franchement je ne suis pas satisfait de tout il y a vraiment des dessins je trouvais que c'était un peu de la merde parce que je l'ai fait arrache mais bon j'ai fait inktober Nao ils ne font pas de migourou inktober ce qui fait qu'il n'a pas à en faire un par jour de toute manière je ne pourrais pas je ne pourrais pas voilà mais on peut te trouver sur Nao underscore migourou oui alors si je pourrais mais si j'étais en vacances pendant un mois ça se négocie avec le monsieur il va me jeter dessus il va me taper ça dépend tu veux ton chèque ou pas à la fin et le monsieur c'est Guillaume il est grognon donc comme Nao à la BD qui vous conseillera plein de BD avec enfin voilà ça va aller de l'idéal à guérir dragon il a un conseil il lit toutes les BD il les comprend toutes et il les apprécie toutes alors juste valeur oui d'accord tu lis tout ah j'avais oublié j'ai pas de vie non voilà c'est pour ça je lis tout des gosses du ciao voilà euh non mais j'ai commencé à les mettre au boule les petits c'est bien c'est bien vous qui bossent sinon lavoixdesbulles.fr pour toutes les infos nous concernant merci encore de nous avoir écoutés on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle émission de l'enregistrement je sais pas si on aura déjà passé à ce moment là ou si je le passerai plus tard l'interview qu'on a fait qui était vachement cool de Anne Mas voilà sur sa BD dont on va parler prochainement d'ailleurs parce qu'on est comme ça et je sais même pas si on va en dire du bien ou pas parce qu'on aime mettre du suspense c'est comme ça sur ce je vous dis un grand merci et à très bientôt ciao ciao à bientôt salut 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 Sous-titrage ST' 501